Bonjour, bienvenue à Aulnay-sous-Vois. On est ici à un arrêt de bus. Ici se trouvait il y a une semaine une affiche qui a fait beaucoup parler. Une affiche qui représentait deux hommes et qui les incitait à se protéger contre le virus du SIDA. C'était une affiche du ministère de la Santé. Alors comme vous pouvez constater, cette affiche a disparu. Apparemment c'est la volonté du maire. Et l'argument qui a été donné, si j'ai bien compris, c'est Mais oui, mais qu'est-ce qu'on allait pouvoir raconter aux enfants sur cette affiche ? Alors du coup, moi je vois celle-là et puis je me pose la question Si j'étais avec un enfant là, qui me posait des questions, qu'est-ce que je pourrais lui répondre ? Bah oui, par exemple, c'est qui la dame ? Bah, tu la reconnais pas ? Avec sa petite cape rouge là, tu vois pas ? Mais si, mais c'est le chaperon rouge. Ah, elle est pas habillée pareil ? Oui, c'est vrai, on voit beaucoup ses jambes. Mais non, mais c'est... Elle est maquillée et tout, mais ça c'est parce que c'est un chapeau rouge un peu glamour, un peu sexy quoi. Voilà. Uber rassurée. Uber rassurée. Alors en fait, c'est pas un mot qui existe, t'as raison. Mais c'est un mot qu'ils ont inventé, je pense que ça veut dire rassurée grâce à Uber. Oui, parce qu'apparemment elle voudrait être rassurée, oui, elle a besoin d'être protégée. Non, non, je pense pas qu'elle a peur du loup, je pense qu'elle a plutôt peur des hommes, en fait. Donc elle a besoin de protection. Ah non, pas de protection contre le sida, ça c'était la fiche d'avant. Non, plutôt, voilà, en fait elle appelle, sur son téléphone, elle appelle un chauffeur pour pouvoir rentrer en voiture, se sentir protégée. Oui, un chauffeur, un chauffeur Uber. Non, pas un sauveur, un chauffeur. Non, parce qu'il fait pas ça pour la sauver en fait, c'est pas... Non, non, c'est pour l'argent. Pas pour lui, parce que lui le chauffeur en fait, il ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est plutôt Uber en fait, il gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Et puis avec l'argent, ils peuvent faire des publicités, et avec les publicités, ils regagnent de l'argent. Et puis ils peuvent ensuite payer les actionnaires et les patrons, voilà. Plutôt pas les chauffeurs qui, eux, sont pas très protégés. Ah, ça c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi y a-t-il une publicité pour des chauffeurs privés à un arrêt bus ? Bah ouais, mais écoute là, mon chéri, il faut arrêter de poser des questions tout le temps aussi, on peut pas répondre à tout. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Moi, je suis assez fâchée, parce qu'on est passé en fait d'une affiche de santé publique, d'intérêt général, pour nous protéger contre un réel fléau, le sida, à une affiche publicitaire, qui s'appuie sur le sentiment d'insécurité des femmes, qui s'appuie aussi un peu sur leur envie d'être une princesse de compte, pour les inciter en fait à consommer. Alors, cette fois-ci, c'est pas consommer de l'amour jetable, c'est consommer des chauffeurs jetables, voilà, les chauffeurs Uber. Alors moi, j'en ai ras-le-bol en fait, de cette connivence, vous voyez, entre les réactionnaires et les publicitaires, je vois que ça marche très bien ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un combat à mener, c'est le combat à la fois contre les réacs façon Fillon, mais aussi contre les libéraux façon Macron. et que ce combat, il y a une personne avec laquelle on peut le mener, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors aussi, j'avais envie de vous dire que si vous êtes intéressés par les féministes qui luttent contre le capitalisme, je vous recommande aussi vivement Daniel Simonnet et son super spectacle. Ça s'appelle Uber, les salauds et mes ovaires, et c'est vraiment génial.